On rembobine cette affaire-là. Non, 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 non. Rends soin de toi, là. Oui, tu me protèges. Je le sais. Contre toi-même. La rencontre du Rocher, du Trisac. Écoute, Benoît, quand je parle. C'est le fun parce qu'il y a des fois, il faut prendre une décision quand tu fais de la radio en très peu de temps. Oui. Puis là, c'est correct. La décision, c'est qu'on va parler de Carl Tremblay. Ça, ça brise le cœur. Ça me brise le cœur. Et c'est très particulier parce que ça faisait deux ans qu'on savait qu'il y avait le cancer. On l'a appris en 2022. Donc, ça fait deux ans qu'on suivait les hauts et les bas de ces traitements, les spectacles annulés parce qu'ils étaient trop faibles, parce qu'il y avait ces traitements. Fait que là, finalement, ils revenaient. Ça allait mieux. Après, ça allait moins bien. Après ça, on apprenait que les traitements n'avaient pas fonctionné, qu'il fallait qu'ils fassent autre chose, etc., etc. Donc, ça fait deux ans qu'on vit en sachant que Carl Tremblay a une épée de Damoclès au-dessus de sa tête. Et pourtant, je regarde la réaction de tout le monde hier. On était tous dévastés et bouleversés. Autant que si on venait d'apprendre qu'il était mort et qu'on ne savait même pas qu'il était malade. Autrement dit, même les deux dernières années où on a passé à s'inquiéter de sa santé, ça ne nous a pas préparés d'aucune façon à ce choc-là vraiment immense, à ce tremblement de cœur qu'on a tous ressenti. 47 ans. Écoute, 47 ans. Mais tu vois, on avait une amie qui est décédée d'un cancer du colon à 41 ans. Là, tu te dis, vraiment, il y a quelque chose qui se passe. Puis ce n'est pas un cas isolé. Il y a un paquet de jeunes. Tu sais, tu es dans la quarantaine, tu es dans la force de l'âge. Ce type-là, il y avait plein, plein... Tu sais, il y avait des choses à offrir encore. Tout à fait. Puis là, deux petites filles en plus. Tu disais, sacre amouille. La vie est injuste. Puis écoute-moi, ma cousine est morte il y a plus de 15 ans maintenant, à 48 ans. Elle avait eu son diagnostic, c'était cancer du poumon. Elle a eu son diagnostic juste avant Noël. Elle est morte au mois de mai. C'est fulgurant. Et écoute, quelle saleté que le cancer. Quelle saleté que ce sale crabe. Alors... Tu sais, en même temps, Sophie, moi, j'en ai parlé toute la journée. Je reviens sur une affaire. C'est pour les hommes de prendre soin de leur corps comme ils prennent soin de leur char. Allez-y, vous faites coloscopie. Allez-y, vous faites... Tout le reste. Puis je ne dis pas que Karl Tremblay ne l'a pas fait. Je ne sais pas. Non, mais... Tu sais, il y a des antécédents familiaux qui viennent jouer là-dedans. Oui, puis je vais faire un lien qui n'a pas vraiment rapport avec Karl. Mais tu sais, récemment, on apprenait que Paul Arcand, donc, se retire pendant plusieurs semaines de l'animation à la radio. et quand il a donné une entrevue à un de ses collègues, il a dit, bien, c'est ma blonde qui m'a dit à un moment donné... Parce qu'il y avait des symptômes. Il n'a jamais dit c'était quoi les symptômes. Il a dit à un moment donné, ma blonde m'a dit, bien là, va voir un médecin. Puis moi, j'ai écrit sur les médias sociaux, prompt rétablissement, Paul. Puis les gars, s'il vous plaît, quand votre blonde vous dit d'aller voir le médecin, allez-y. C'est connu, on le sait. Et je ne dis pas, évidemment, du tout que c'est le cas de Karl, mais les gars ont une réticence. Et je ne sais pas d'où ça vient, cette réticence-là, à écouter leur corps. Je sais que c'est quétaine de dire ça, écouter votre corps. Mais nous, les femmes, on est habituées, qu'est-ce que tu veux, on saigne à tous les mois. On est plus en contact avec notre corps. Puis quand il y a quelque chose de déréglé, on va voir. Donc, je suis très contente que tu parles de ça aujourd'hui. Il faut dire aux gars, prenez soin de votre santé. Soyez à l'affût de la moindre affaire. Parlez à votre médecin. Parlez à votre blonde. Parlez à vos enfants. Parlez-en quand vous avez des petits bobos. Parce que petits bobos deviendront grands, c'est sûr et certain. Puis tu sais, t'embarques dans ton char, puis là, il y a un petit bruit, puis là, tu l'amènes au garage. Puis là, tu sais, il faut que ça soit... Oui, oui, hey. Puis là, toi, t'as mal quelque part. Puis là, tu dis, ah, ça va passer, puis ça va être correct. Puis tu ne veux pas en parler. Tu ne veux pas avoir l'air d'un chialeux. Non, non, il faut qu'on soit teuf. Puis c'est exactement, exactement. C'est vraiment une perte. Il y a un autre aspect dont il est important de parler quand on parle du décès de Karl Tremblay. D'abord, j'aurais dû commencer mes condoléances à Marie-Annick et aux enfants, aux deux petites. Et il y a quelque chose de très intéressant. Et c'est Guy Nantel qui l'a soulevé sur sa page Facebook. D'ailleurs, je vais le recevoir à mon émission tout à l'heure. Il assistait à un match de hockey hier soir. Et à un moment donné, ils ont interrompu. Pendant une pause, ils ont fait jouer une toune des cowboys. Et tout le monde dans l'amphithéâtre s'est mis à chanter. Puis il dit, c'est bizarre, parce qu'il dit, la dernière fois que je suis venu assister à un match, ils ont fait jouer des tounes anglaises. Puis il n'y avait personne qui chantait les tounes. Quand on fait jouer du Beyoncé, tout le monde ne se lève pas. Non, non, il n'était pas au Centre-Ouest. C'était le Roquette de Laval ou quelque chose comme ça. C'est le club école du Canadien. OK. Bon, merci, parce que ma connaissance sportive est assez limitée. Mais il disait que la dernière fois que je suis venu, on a fait jouer des tounes de Beyoncé et de Taylor Swift. Puis les gens n'étaient pas là tous ensemble en train de chanter. Les Molson s'en fichent. Ils ne connaissent pas Karl Tremblay. Les Molson s'en fichent. Toute l'équipe de Molson, le Centre-Belle, c'est comme ça depuis des années. Mais c'est à nous de faire de la pression sur ces gens-là, de leur dire pourquoi, quand on se rassemble, il n'y a pas... Sophie, quand tu parles de sport, la langue, ça n'a aucune importance. Ils gagnent-tu, ils ne gagnent pas, le reste, on s'en sache. Mais autrement dit, il ne faut pas attendre qu'il y ait un cow-boy fringant qui meure ou quelqu'un d'autre qui meure pour faire jouer leur toune à la radio, pour faire jouer leur toune, dans les centres commerciaux pour faire jouer leur toune, dans les centres sportifs. C'est 365 jours par année qu'on veut entendre de la musique québécoise. Il ne faut pas attendre qu'ils meurent non plus. Ben voilà, pour leur dire qu'on reconnaisse leur talent. Karl savait qu'on l'aimait. Sophie, merci. Merci. On avait prévu faire la liste des gens, mais tu as vu la nomenclature des gens qui soulignent le décès de Karl Tremblay. Je pense que c'est tout à fait mérité. Nous, on a décidé de ne pas le faire. Viens donc, Cybelle, 30 secondes. Puis on a décidé de ne pas le faire nous-mêmes, d'inviter des gens, parce que ça a été fait de long en large. Mais Cybelle Olivier, qui travaille à l'émission, a fait comme... Va à celui-ci, Cybelle. Puis on s'est dit, on va juste faire la liste des gens qui reconnaissent l'importance du départ de Karl Tremblay. Cybelle a fait comme... Oui, ben écoutez, il y en a eu beaucoup, des témoignages. Ça abonde depuis ce matin. Sarah Dufour, qui est une des chanteuses qui a fait leur première partie huit fois, elle a dit, entre autres, c'est bien plus qu'une génération qui est marquée par la musique des cow-boys, la voix de Karl Tremblay. C'est un peuple entier. Bien sûr, ça continue cet hommage. Il y a Robert Charlebroix aussi, Charlebroix. Très ému. C'est prononcé. Oui, c'est ça, hein, qui disait, tu l'as entendu en entrevue, qui disait qu'il était 90 000 au FEC et c'est ce qu'il a vécu de plus fort. On peut appeler ça... On peut pas appeler ça un spectacle. C'était pas une messe non plus, c'était une célébration. Il y avait une vibration palpable, une émotion que j'ai jamais vécue moi-même avant avec Gilles ou Félix. Il y a la classe politique aussi qui s'est exprimée. Le maire de l'Assomption, Sébastien Nadeau, où habitait Karl et d'autres, dit... Connaissant ta grande humilité, je suis certain que lorsque tu chantais la chanson en Berne, tu n'aurais jamais pensé qu'il le serait un jour pour toi. Salut, Karl Tremblay. Salut, mon ami. Ensuite, il y a Bruno Marchand, Paul Saint-Pierre Plamondon, François Legault aussi qui se sont prononcés et qui demandaient des funérailles nationales. Bien, François Legault a dit plus tôt aujourd'hui, le gouvernement du Québec, que si bien sûr la famille est d'accord, bien, on pourrait faire des funérailles nationales pour que tout le monde ait un dernier hommage. Alors, on avait préparé une petite chanson pour sortir, Benoît. C'est très bien. Merci, Cybèle Olivier, Tristan, Brunet. Florence Lamoureux, tu n'es pas là cette semaine. Non, Florence, elle est dans un reportage. Attends, il ne faut pas en parler, Jean-François Roy. Merci. Merci, Sophie aussi. On va se laisser sur un peu de cow-boy frangant. Je pense que c'est la moindre des choses à faire. Moi, n'empêche que moi aussi, quand je roule tout seul dans la nuit, je me demande des fois ce que je fous ici, pris dans l'arrière-pays. Je pense à tout ce que j'ai manqué avec Mimi et les deux filles. J'ai ce sentiment fucké d'être étranger dans ma famille. La question que je me pose tout le temps, pourquoi travailler autant, éloigner de ceux que j'aime, tout ça pour jouer la game. C'est si triste que des voix quand je suis loin de la maison. Assis dans mon mieux camion, j'ai toute l'Amérique qui pleure, qui part au fond du cœur.